bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui je vous propose une vidéo art journal exactement voilà donc mix media et je voulais profiter de cette introduction pour vous présenter le matériel que j'ai utilisé que j'utilise de façon régulière quand je fais du art journal alors déjà je fais toujours une sous couche en gesso qui est une peinture comme ça donc moi j'utilise je les achète à cultura donc voilà j'utilise cette peinture là je fais souvent même toujours une couche une sous couche en gesso l'avantage de la gesso c'est qu'on peut l'utiliser aussi sur du bois sur du carton va un petit peu sur tout support voilà mais si on support papier j'utilise aussi ça ensuite pour faire de la pâte à relief pendant le confinement j'ai beaucoup utilisé celle là cette pâte là puisque j'avais acheté ça juste avant le confinement maintenant cette pâte là je ne l'ai pas trop aimé parce qu'elle est transparente elle est enfin je l'aime pas du tout et donc du coup après après confinement j'ai acheté du coup cette pâte à relief là qui est qui est opaque et qui est vraiment que j'aime beaucoup en tout cas on voit vraiment le relief avec ça donc pour utiliser cette pâte à relief et bien bien évidemment il nous faut des pochoirs donc les pochoirs ben voici des exemples de pochoirs alors ça c'est de la marque hall je crois mais voilà en fait voilà des pochoirs par exemple de ce type de pochoirs là maintenant vous pouvez tout à fait les faire mais voilà on les trouve dans le commerce dans des boutiques de scrapbooking ensuite j'utilise des encres donc au niveau des encres j'utilise les encres de aladdin qui est une marque française en fait donc j'utilise les inzing voilà j'utilise les encres aladdin les inzing donc qui sont des encres comme ça un peu épaisse fluide en même temps fluide ça j'utilise ces encres là et maintenant toujours de la marque aladdin j'utilise également des deux des di aïe comment on appelle ça toujours inzing ça c'est des encres c'est des encres mais par contre c'est plus comme des tampons en fait voilà j'utilise ce type d'encre là de aladdin ensuite j'utilise des tampons comme ça alors moi j'utilise beaucoup des tampons clear l'avantage des tampons clear c'est qu'on peut voir là où est ce qu'on les met ils prennent moins de place ils sont moins chers aussi donc du coup ça se présente comme ça donc sur une bon là c'est un exemple voilà ça se présente comme ça souvent sur une sur une planche ce type là par exemple voilà sur une planche comme ça hop si je vous la mets à l'endroit ça ira mieux voilà ça se présente comme ça sous une planche donc on prend le tampon comme ça et on le met sur des 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 plaques en plexiglas donc il existe plusieurs sortes donc là il y'a la longue là il ya la moyenne j'ai encore une grande voilà puis j'ai une plus petite aussi qui peut être utile voilà il ya plusieurs plusieurs choses et donc du coup ça permet d'utiliser les tampons et puis ben voilà pour utiliser les encres j'utilise aussi pas mal ce genre de choses donc des emballages à bulles ou des emballages style l'un des papiers plastique simple et puis ben c'est tout après je me laisse guider par mes couleurs donc je vous montre tout ça en vidéo et voilà la première page que je vais faire donc d'abord j'ai bien mis une couche de gesso avant et là je vais utiliser les encres DI de Aladin pour pouvoir faire mon fond donc je prends un papier à bulle c'est toujours de la récupération je tamponne et ensuite je vaporise d'eau et je tamponne mon support donc j'ai bien mis une couche de gesso avant pour que pour préparer le papier en fait voilà et je fais un petit peu un petit peu pouf pouf en fait enfin je voilà j'en mets un peu partout j'y vais je suis un petit peu mon intuition voilà j'en mets partout comme ça donc ça fait des jolis mélanges j'aime bien le papier à bulles parce que du coup ça va faire des petites des petites bulles en fait ça va faire un peu de relief par rapport à un papier normal donc j'attends bien que ça sèche et ensuite j'ai tamponné donc j'ai utilisé la collection de karine des ateliers de karine et ensuite donc je colorise avec avec les aquarelles donc comme les citrons sont jaunes je les colorise en jaune voilà tout simplement il est important de bien attendre que ce soit c'est qu'un donc moi j'aime bien que quand j'attends que ce soit c'est que j'aime bien le faire naturellement donc là maintenant commence à mettre pouvoir le mettre sur le radiateur en fait pour que ça aille plus vite j'utilise assez peu de ses chiffres et ensuite je fais avec les plantes vertes alors c'est vrai que de base je voulais les superposer puis je l'ai pas je l'ai pas fait pour finir en fait donc voilà là j'ai vraiment utilisé mes tampons comme ça donc toujours j'aime bien faire mes petits mélanges de couleurs donc je prends une goutte de rose et ensuite je la laisse je vais l'étendre sur toute la peinture voilà ma goutte de rose voilà je vais bien la prolonger un petit peu pour faire un petit dégradé ensuite je vais coloriser voilà les petites fleurs donc j'attends bien que les coques de citron soient sèches pour faire ensuite coloriser l'intérieur pour éviter les mélanges intempestifs que j'ai pas trop envie d'avoir c'est pour ça que je l'ai fait en deux fois en fait enfin les citrons en tout cas voilà donc là vous voyez il y a une coulure mais bon c'est pas grave en fait l'idée c'est pas quelque chose de parfait en fait c'est vraiment de de s'amuser avec les couleurs en fait donc voilà ce que ça va donner à la fin donc je vous présente la deuxième page avec d'autres techniques donc j'ai toujours fait ma couche de gesso mais là cette fois-ci je vais mettre une pâte à relief et je vais utiliser mes pochoirs en fait donc moi la pâte à relief c'est vrai que je la pose avec mes doigts mais sinon vous pouvez prendre une carte voilà pour bien étaler je trouve que ça plus pratique avec mes doigts donc en fait j'en mets un petit peu comme je le sens c'est le bout d'intuitif donc il n'y a pas de règle par rapport à ça voilà je le mets un petit peu comme je le sens en fait c'est vrai que le mix média puis l'art journal c'est on va partir de rien et puis aller vers quelque chose où on ne sait pas d'avance vers quoi on va aller on se laisse guider par les différentes les différents voilà les différentes choses en fait là je ne vais pas le mettre là parce que si je le mets là mon truc est trop grand et va embêter pour les deux que j'ai mis alors ensuite j'ai regardé dans mes tiroirs un petit peu ce que j'avais ah j'ai oublié je ne vous ai pas mis l'étape où j'ai mis du inzing donc des gouttes et que j'ai vaporisé d'eau donc violet et jaune et j'ai attendu que ça sèche et là en fait j'ai différents éléments que je vais disposer voilà donc là on voit bien le relief et je vais vous présenter la troisième page donc j'utilise toujours mes pochoirs mais cette fois-ci je vais utiliser les encres voilà je me suis dit d'un dégraté de bleu donc là moi j'utilise je ne sais pas comment ça s'appelle mais en principe il y a des tampons spécials dans le commerce mais ça ça va très très bien donc je prends de l'encre sur mon sopalin do it yourself et puis je le tamponne comme ça sur mon pochoir voilà et là en fait j'en profite du coup pour faire un dégradé un dégradé de bleu voilà moi c'est vrai que j'utilise toujours les encres Aladine voilà et là j'en fais un autre en face un petit peu donc pareil un dégradé de bleu et du coup vous voyez le dessin s'affiche en fait après alors effectivement moi je n'utilise pas tout le pochoir j'utilise des petits bouts de pochoir comme ça voilà il n'est vraiment pas obligé d'utiliser tout le pochoir entièrement en fait voilà là je le fais bien dans le coin voilà voilà donc du coup là j'en fais encore un petit donc pareil j'utilise toujours la même technique en fait alors pour cette technique là moi je trouve qu'il vaut mieux des pochoirs effectivement celui-là va bien après un pochoir un peu trop petit il y aura plus de mal à on aura plus de mal à voir les couleurs en fait mais celui-là il va bien parce que ouais comme c'est un espèce de vitrail je sais pas quoi il va bien pour ce genre de technique celui-là donc pareil je fais un petit peu à mon intuition c'est vrai que moi j'aime bien en mettre un petit peu en haut en bas voilà et j'attends bien que ça sèche alors bien sûr ça là j'en profite pour mettre un petit peu de gouttes de c'est de l'aquarelle noire pour mettre un peu de profondeur ça j'aime bien là au niveau du séchage il y a moins de temps de séchage par contre j'ai bien fait une couche de gesso avant pour préparer mon support donc là j'ai des voilà des petits autocollants je sais plus comment ça s'appelle on était ça quand on était petits au classeur et tout ça voilà des petits ronds comme ça alors j'en mets un petit peu partout et puis j'hésite pas à les couper en deux c'est vrai que comme ça ça fait ça met un peu de relief à la chose en fait et ensuite je vais mettre mes éléments donc là pareil c'est des petits des petits éléments que bon c'est des petits éléments de scrap donc on trouve ça en boutique là Love c'est un tampon là c'est la collection Sokai des étiquettes Sokai voilà et puis voilà ce que ça va donner à la fin donc voilà après ces trois dernières pages que je vous viens de vous présenter dans la vidéo et bien mon carnet est terminé du coup et bien je vous le montre j'en profite pour vous le montrer donc voilà mon carnet et je profite pour le montrer entièrement oh ... 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